Quand on s'est rencontrés il y a 20 ans, on a su, en tout cas, moi j'ai su tout de suite qu'on allait bien s'entendre et c'est vraiment ça qui est arrivé. Dans l'académie, c'était comme une soeur pour moi. On était pratiquement toujours ensemble dans différentes activités. Émilie Bégin, comment ça va? Tu vas me faire pleurer, déjà. Ça va tellement bien. Je suis tellement heureuse d'être ici avec toi et de se rappeler de beaux souvenirs de cette belle année, de ces quasiment deux années, avec la tournée et tout ça. C'est ça. Je suis vraiment, vraiment heureuse que tu aies pris le lit de nous réunir et de faire ça avec nous. Merci. C'était un beau moment. J'avais très hâte de voir. C'est maintenant que ça se passe. Ensemble, on va faire le tour. Dans l'intro, j'ai dit qu'on était très amis, mais c'est vrai que rapidement, on s'est liés d'amitié. On était très complices. Oui. On avait vraiment beaucoup de fun ensemble. Oui. On riait beaucoup. On avait besoin de se détendre quand même dans cette énergie-là. L'académie avait quand même, même si moi, j'ai jamais senti une compétition, mais c'était quand même une compétition. Mais on dirait que je ne voulais pas être là-dedans. Dans le rire, en s'amusant, en se racontant nos vies, en se collant dans nos lits, puis de se raconter, de s'ennuyer de nos chums de l'époque, de pleurer parce qu'on s'ennuyait, de recevoir des lettres. Moi, je me souviendrai tout le temps qu'on recevait des lettres de nos proches, de nos chums, puis on lisait ça. Puis après, ça, on était comme, qu'est-ce qu'il m'a écrit? Je trouvais tellement, c'était vraiment particulier, cette aventure-là. C'est juste nous autres qui peuvent le comprendre. Bien, exactement. Puis c'est ce lien fort-là qui nous unit, qui fait que même si on ne s'est pas vus depuis des années, quand on se rassaut ensemble, c'est comme si on s'est croisés hier. Exactement. C'est ça qui est fou. C'est qu'il y a trop un lien fort qui nous unit. Complètement. Oui. Est-ce que tu te souviens de faire tes bagages, faire tes valises, partir de Saint-Jérôme au Saint-Adèle? Oui, tu n'étais pas très loin. Moi, je n'étais pas très loin. J'ai même une anecdote au niveau de tout ça tantôt. Oui, on n'était vraiment pas loin, mais oui, je me souviens de ce moment-là. J'étais avec mon chum de l'époque, mon amoureux de l'époque, puis je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. On plongeait là-dedans, puis les 13 autres non plus. Je ne savais pas. Je ne savais pas avec qui j'allais être. Si j'allais m'entendre avec ce monde-là. Écoute, c'est comme de l'excitation, mais en même temps, la peur. C'est comme de l'hôte, mais en même temps, tu es comme... Tu te demandes si tu vas être à la hauteur aussi, parce qu'on s'en allait chanter. Oui. Est-ce qu'on va apprendre des choses? Bien oui. Comment ça va se passer? Bien oui. La seule affaire qu'on savait, c'était Julie Snyder qui était la productrice et l'animatrice. Je ne sais même pas si, à ce moment-là, on savait qui allait être notre directeur, notre prof d'éduc. Je ne me souviens pas, mais c'était Julie Snyder, en tout cas. Oui. C'est comme la seule affaire. C'est elle, notre contact, c'est elle qui nous a abordés, c'est elle qui est venue nous rencontrer en surprise à la maison, c'est elle qui nous a parlé de l'expérience, qu'est-ce qui allait changer notre vie, qu'est-ce qui allait être changé dans notre vie après ça. Quelle affaire, ça aussi. Toi, elle avait débarqué chez vous, hein? Oui, chez chacun de nous. Moi, chez Énergie Cardio, moi, ce n'était pas chez nous, c'était au travail. Tu sais, genre de journée que tu te lèves le matin, puis que tu es comme, tu as la couette sur la tête, tu as commencé tes règles, tu as deux, trois boutons, tu fais dur, là. Tu sais, même si tu as 21 ans, là, tu fais dur. Tu ne te sens pas à ton meilleur. Tu ne te sens pas hot, là. Et c'est ce jour-là qu'elle nous dit, coucou, tu rentres à l'académie. C'est la journée. Mais oui, pour venir à ta question, oui, je me souviens de ce moment-là que je préparais mes trucs, puis je voulais m'amener plein de beaux vêtements. J'étais comme, plein de beaux maillots, parce qu'on savait qu'il y avait une piscine. Écoute, c'était, c'est ça, c'était de faire une valise, tu t'en vas en voyage, mais tu ne sais pas ce qui va arriver. Puis tu ne sais pas combien de temps tu vas y aller, non? En plus, en plus. C'est fou, hein? Capoter. Oui, c'est le plus, voyons, le voyage le plus spécial que j'ai fait. Oui, oui, oui. Qui dure une vie, pratiquement. Bien, regarde, on en parle 20 ans plus tard. Oui. Tu sais, c'est fou. Je te dis 20 ans, ça te dit quoi? Oh, ça me dit qu'on a vieilli. À peine. T'as même une face qu'à l'autre. Oh, non, je te le dis, t'as pas changé, je capote. Bien, en tout cas, on essaye, on essaye de, bien, écoute, on essaye juste d'être heureux puis d'être bien, mais je te dirais que je pense qu'au moment où t'es heureuse dans la vie puis tu te sens comblée puis t'es bien entourée, je pense qu'on vieillit mieux. Oui, effectivement. Tu sais, fait que, voilà, je pense que c'est ça qui me garde un peu jeune. Mais, oui, c'est un côté-là. Mais, oui, 20 ans plus tard, ça me dit, hey, c'est fou, pareil. Tu sais, on se disait, moi, je me souviens quand, justement, j'avais 21 ans, parce que là, je m'en vais sur 41, là, en janvier, fin janvier. C'est là, là. Fait que je me disais, hey, dans 10 ans, j'ai hâte de voir où on va être rendus dans 10 ans. Tu sais, on se disait ça, on chantait la chanson de Patrick Bruel puis on se disait, on va se donner rendez-vous dans 10 ans. Mais là, c'est 20 ans. Deux fois 10. C'est fou. Puis on dirait que c'était hier. La vie va tellement vite, là. Puis quand on a un enfant, c'est encore pire. On dirait que tu vois. Mais voyons, il y a déjà 6 ans, il y a déjà... Fait qu'il faut en profiter. Mais, tu sais, j'ai hâte de reparler à tout le monde. Il y a certaines personnes que je revois une fois de temps en temps. Mais il y en a une couple comme Stéphane, comme Pascal, comme François. Écoute, ça fait un bout que je ne les ai pas vus, là. Élise. Élise, on s'est parlé, pendant la pandémie, on se parlait. Tu sais, si on s'est parlé durant la pandémie, on dirait que la pandémie a fait qu'on avait le goût de parler à nos proches. Il y avait comme un côté rassemblement qu'on avait le goût. On prenait contact avec des gens que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas jasé. C'est ça. Fait que c'est le moment où j'ai reparlé un peu à certaines personnes. Mais j'ai hâte de les voir en vrai. Tu sais, oh! De leur faire une bonne colle, là. Oui. Des voir. Mon Dieu. Puis on va reparler toutes de ça encore. Et tu vas, oui, puis tu vas voir, moi, je les ai tous croisés un après l'autre. Chanceuses. Et c'est vraiment le fun. Non, j'en doute pas. J'en doute pas. J'ai hâte de vous voir, vous rencontrer. Ah non, toi, tu vas faire. Ah mon Dieu, toi, t'as eu le début, l'apéro. Mais là, écoute, on va être direct dans le, oui, dans Vraie affaire. Oui, on va faire ça très bientôt, d'ailleurs. Ah, ça, ça va être le fun. Un beau souvenir, pendant l'académie, est-ce que tu te rappelles de quelque chose de marquant, une rencontre que tu as faite qui t'a vraiment... À part moi, mettons. Oui, à part toi et le reste des académiciens. Non, mais écoute, il y en a eu tellement, c'est dur de choisir, tu sais, comme une personnalité qui est venue ou... C'est toi qui décide. Écoute, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il y en a eu beaucoup. Je me souviens d'un moment, par exemple, qui avait été hyper spécial, c'était avec Élise. On était allé voir Bon Jovi en show, je ne sais pas si tu t'en souviens. Pendant l'année, ah oui. Oui, on était... Mais au début, parce qu'Élise est partie rapidement, donc ça veut dire que... Oui, puis moi aussi, à la quatrième ou cinquième... Quatrième. Quatrième. On est partie à la quatrième. On va en reparler plus tard. Oui, on va. Moi, je ne me souviens jamais si je suis là quatrième ou cinquième, parce que je sais que... On est partie au début de la cinquième. Quatre semaines, c'est ça, au début, oui. Mais oui, dans les premiers jours, en fait, tout de suite, on avait des sorties une fois de temps en temps. On dirait que pour moi, ça, c'est flou. J'ai l'impression que ça a pris un certain temps avant qu'on sorte puis qu'il y ait des événements ou des choses, mais... Oui, mais moi, je suis sortie tôt. Oui. Et ce qui m'avait marquée, c'est que ça ne faisait pas longtemps qu'on était là et à quel point au Centre Bell... Écoute, je ne veux pas dire qu'on a comme... On était plus populaires que John Bon Jovi. Mais je me souviens que j'avais regardé Élise parce qu'il nous avait amenés proche de la scène, vraiment une section VIP, pour être vraiment proche, pour voir les belles fesses de John Bon Jovi. Mais écoute, je me souviens qu'on s'était rendus avec comme des gardes de sécurité. Je ne comprenais rien. Je disais, là, bien voyons. Je trouvais ça comme... Ça va, là, les deux petites de 20 ans qui sont comme avec deux de bodyguard. Je disais, là, c'était exagéré, là, un peu, avec des caméras qui nous suivaient. Finalement, pas du tout. Non, non, mais on ne comprenait rien. Hé, le monde, Élise, Émilie, hé! C'est ça. J'étais là, bien voyons donc, Élise. Je dis, c'est complètement débile. Je dis, ça va être fou, là, tu sais. C'est comme quand je suis sortie de l'académie, justement. Je me souviens, quand j'ai été éliminée, délogée. Je veux dire, délogée, éliminée, c'est tough. Délogée, tu es éliminée. Non, non, je me souviens que j'avais le goût parce qu'on n'avait pas trop de cochonneries. Puis moi, je suis une bébête à sucre. Puis on mangeait bien à l'académie, là, quand même. Puis j'étais allée au dépanneur. J'avais demandé, tu sais, on avait un chauffeur qui nous amenait à l'hôtel, tout de suite après. Puis j'avais dit au chauffeur, pouvez-vous arrêter dans un dépanneur, juste m'acheter une pollue de chocolat ou un sac de jujube, là? J'ai le goût de manger du sucre. Puis ils m'avaient dit, OK, mais on va faire ça vite parce qu'après ça, c'est l'hôtel. Puis il y avait déjà des entrevues et tout ça. Le soir, je me souviens. Puis j'étais rentrée dans le dépanneur, là, puis j'avais vu toutes les front pages du séjour. Genre, j'avais vu ma mère et mon père sur le front page du séjour avec mon frère. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, et moi, j'étais... Parce qu'on ne savait rien. Non, pas du tout. Nous, on le savait. Complètement, tu sais, les autres années, on se dit, « Ah, ils vont se douter, qu'ils vont faire des séjours, qu'ils vont passer aux nouvelles, tu sais, aux nouvelles TVA. » Alors, cette semaine, délogée. Émilie Béjean. C'est ça, tu sais, c'est ça, là. On parlait de nos nouvelles. Puis je n'en revenais pas que j'étais sur un séjour. Je veux dire, quatre semaines avant, j'étais un entraîneur chez Énergie Cardio. Puis là, je faisais les front pages du séjour avec ma famille. Ma mère a signé des autographes. Est-ce que tu as mangé une part de chocolat, finalement? Je ne me souviens même pas. Je pense que je suis traumatisée de juste... Bien, voyons donc. Puis tu sais, le chauffeur était comme... Mais oui, tu sais, c'est ça qui se passe. J'étais là. J'étais venue dans ta nouvelle vie. Ça, ça m'a donné un petit vertige, quand même. De voir ma famille. Bien oui, la famille, assurément. Bien, tu sais, moi, je voyais France d'amour. Je voyais Céline, c'est front page du séjour. Je voyais Bruno Pelletier. Mais pas moi, puis pas... Ma mère, hein, c'est ça? Ma mère a signé des autographes. Tu sais, c'est quand même intense, là. Elle était là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je signe? Genre, la maman d'Émilie? Oui! La maman d'Émilie, ça signait. C'était comme... Non, non, c'était irréel. Oui, complètement. Oui. Mais tout ça pour venir, Bon Jovi, ça m'avait marquée. Cet événement-là, parce que c'était tout, tout récent qu'on vivait... Tu sais, comment les gens nous voyaient, comment ils nous suivaient. Mais ça, est-ce que ça a teinté un peu ton parcours après? Parce que tu savais que t'avais goûté à ça, là. Oui, mais c'était tellement rapide. Tu sais, ils nous amènent, là. T'es dans le VIP, puis tu sais comment c'est vite, que tout va vite, puis tout ça. Puis là, tu reviens à l'académie. Je m'avais parlé un peu, mais c'était comme un genre de... Voyons, on a-tu vécu ça pour vrai? C'était comme irréel. Tu sais, t'es tellement bombardé de plein d'affaires qui se passent. T'es jeune. Tu sais, t'es tellement naïf. T'es tellement... Puis en même temps, on n'avait pas de contact avec eux. C'était juste... Puis c'était juste comme... Bien, voyons, ils connaissent... Tout le monde connaît nos noms, tu sais. C'était plus ça, là. Puis tu rentres... Ah oui! Puis ça aussi, ça a été cool. Puis là, tu rentres dans le transport qui t'amène du Centre Bell à Sainte-Adèle. Puis là, je ne me souviens plus de son nom, mais le chauffeur nous avait permis d'appeler notre chambre. Il nous avait passé son cellulaire. Ah bien, tant mieux. Bien, ça, c'était interdit. Bien, je comprends donc. Et oui. Et là, on était tellement contentes parce que c'était plus qu'une minute. Et là, écoute, puis là, Elise était là. OK, c'est à mon tour, j'appelle. Tu sais, genre, maman, moi, je ne me souviens plus, c'était un chum à l'époque, Elise. Mais écoute, puis elle était là. Mon chum, il capotait. Elle était là. Mais là, de où tu m'appelles? Où tu as cherché? Genre, t'es où? Mais écoute, ça, ça avait été cool parce qu'on se sentait super, tu sais, genre. Pas criminel, là. Tu sais, genre, t'es pas correct. Ça, tu t'en es pas vantée, hein? Non, ah bien. Non, là, je t'ai dit là. 20 ans plus tard, c'est là qu'on l'apprend. Mais écoute, c'est rien. Mais c'était beaucoup. Mais non, c'était énorme. C'était énorme. Il aurait perdu sa job, lui, si vous l'aviez dit. Bien oui. Puisque là, pour vrai, je ne me souviens plus de son nom parce que, tu sais, aujourd'hui... Tu peux quand même vous remercier directement, par contre. Merci tellement. Tu sais, c'était les téléphones à flippes, là, tu sais. On était tellement heureuses de pouvoir appeler nos proches. Mais oui, toute cette rencontre-là, le début... Écoute, moi, d'avoir travaillé, d'avoir un brunis surin, d'avoir... C'est là ma rencontre avec Geneviève Dorion-Coupal qui a commencé. On a fait plein de projets. On travaille encore ensemble sur Chanteurs masqués. Tu sais, c'est des amitiés, des amitiés de chœur, mais professionnelles aussi, qui ont duré. Tu sais, moi, Geneviève, pour moi, c'est un mentor, tu sais, dans le sens de Denis Sivillantreau. Oui. C'est tout là qui a commencé aussi. Moi, Denis, c'est ma grand-mère artistique, là. Je veux dire, elle m'appelle encore. J'ai fait une comédie musicale l'été passé, puis elle m'a appelée pour savoir comment ça se passait, puis si j'avais du fun, puis... Ça prend soin de toi encore aujourd'hui, hein? Oui, comme une grand-mère. Je te dirais que des rencontres comme ça, Denise Filiatro et Geneviève Dorion-Coupal, même une Julie Snyder, tu sais, je ne veux pas dire même, mais je la vois moins aujourd'hui, Julie, mais ça a été particulier aussi. C'est quelque chose, là, ce qu'elle nous a fait vivre, cette femme-là, sa part d'elle, tu sais. Tellement. C'est ça, fait que, tu sais, c'est... Puis elle était très, très, très présente pour nous. Très humaine. À tout moment, si on avait besoin de quelque chose, elle répondait directement au téléphone. On avait, en tout temps, on pouvait communiquer avec elle. Si on avait un problème, une question, oui. Hé, moi, je me souviens que mon frère, il avait parlé. Ah, oui. Oui, oui. Puis, tu sais, l'anecdote, moi, là, j'étais à 15 minutes pour aller chercher ma soeur. Parce que lui, il était fâché parce que, durant les émissions, il ne me voyait rien faire à part me baigner. OK. Tu sais, on avait comme un peu des personnages, quand même, là, on va se le dire, là, tu sais. Probablement. Oui. Moi, je pense que oui. Ah non, c'est sûr, probablement. Moi, j'étais la sportive qui était cute, là, je pense, tu sais, qui était bien faite, là, là, là. Mais quels gars-là, ils t'ont fait lever la jambe, là? Le premier. Ah, c'est ça. Premier, premier. Donc, t'as levé la jambe, t'es dans la piscine, on te voit. Écoute, j'étais, ben oui, mon frère était là, c'est pas la seule qui se baigne dans la piscine. C'est pour ça, pourquoi qu'on la voit pas danser? Pourquoi qu'on la voit pas chanter? Pourquoi qu'on la voit pas jouer avec, dans les cours de Denise Filiatro? Il dit, moi, là, vous commencerez pas à niaiser, là, je vais aller la chercher. Je suis à 15 minutes. Ah non, mon frère, là, il était comme, non, non, ça se passera pas de même, là, ma soeur, elle s'est pas rendue là pour juste se faire avoir un maillot de bain. Puis, c'est Jean-François Boulian qui avait dit à mon frère, inquiète-toi pas, Émilie, c'est la plus heureuse à l'académie. Il dit, hey, c'est une fille de gang, inquiète-vous pas, elle est heureuse. Ben, montrez-la autre que dans la piscine. Ah non, mon frère était fâché à l'époque, là. Protecteur. Ben, tu sais, à un moment donné, comme ça va, là, je veux dire. Puis, non, mais c'est quand, nos horaires étaient tellement chargés, je veux dire. Ben oui, on avait des cours de diction, de posture, de danse. Ben oui, puis on voyait pas faire ça, jamais. Moi, j'étais comme la peinard dans le jacuzzi, voyons. Tu sais, si tu revois les émissions. Hé, je pense que je vais les réciter juste pour ça. Ah non, moi, je me souviens, la première semaine, quand je suis sortie de l'académie, ma mère avait tout enregistré, bien sûr, puis j'avais écouté, puis j'ai juste écouté une semaine, hein, j'ai pas écouté la suite, moi. J'étais comme un peu, un peu, comme, ah oui, c'est ça qu'ils ont montré de moi, tu sais. Je te dirais que tout a changé, moi, quand je suis sortie de l'académie, c'est que Denise Filiatrou m'a pris, m'a pris en charge, puis elle m'a dit, tu vas faire une... Et là, ça a vraiment tourné... Et t'as fait plusieurs comédies musicales avec elle. Oui, six comédies musicales avec Denise, c'est très fidèle. Quand t'apprends tes textes, puis tu travailles fort, elle continue à te prendre. Oui, il faut que tu travailles fort, il faut que tu sois là, il faut que tu sois... Mais on est des travaillantes, tu sais, tu... Puis je trouve que les gens qui sortent de Star Academy, la plupart, c'est des gens très travaillants aussi. On engage beaucoup ce monde-là. On est plongé dans une rapidité exceptionnelle, on est plongé dans un univers qui va très, très vite. Il faut, il faut, il faut, il faut. Puis il y a comme une espèce d'énergie qui apparaît, qu'on n'a pas besoin, en fait, d'avoir au quotidien. Non. Comme d'habitude, on a le temps de se préparer pour un show, mais là, on n'a pas le choix. On n'a pas le temps, on n'a pas le choix. T'as comme pas le temps de penser. Aussitôt que t'as deux minutes, faut que tu répètes, parce que tantôt, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver dans ton horaire, puis ça s'en vient dimanche, là, c'est demain, t'sais. C'est ça. On est lundi. Hey, on montait des galas, des gros comme des galas quasiment de la disque à chaque semaine. Puis à chaque semaine, on avait de plus en plus de choses à faire. En plus? Parce qu'il y avait de moins en moins de choses. En plus, c'est ça. Non, non, écoute, c'est une méchante école. Bien, tout à fait. Belle école. Mais on a-tu appris? Bien, parlons de ce fameux moment où on a quitté. Je dis « on » parce que ça s'est entremêlé de toutes sortes d'histoires. Oh mon Dieu! Quelle histoire! Émilie et moi étions de grandes amies dans la maison. Et le soir où, bon, on a été mises en danger avec Marisa, ce fameux dimanche, quatrième dimanche, Marisa a été sauvée par le public. Et l'Académie m'a sauvée, moi. Oui. Donc, on a dû laisser quitter Émilie. Oui. Et puis, quand je suis arrivée le soir à la maison, j'avais perdu ma grande amie. Et comme j'étais déjà fébrile et fragile, ça, ça a été un moment difficile pour moi. Puis là, c'est moi qui va pleurer. Oui. Mais ça, ça a été difficile pour moi parce que j'avais pu ma grande amie pour pouvoir, je vais dire, harmoniser ce que je vivais en dedans. Je comprends. Au-delà de ce que je pouvais supporter pour moi-même. Et puis, ça a été, on a fait le debriefing. Et puis, à un moment donné, dans mon cœur, je me disais, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. C'est pas ça. Je me sens pas bien. Puis là, je voyais qu'il y avait toute une autre semaine encore de cours. Et puis, j'ai fait le choix. Je suis allée me coucher en pleurant. Puis je me souviendrai toujours qu'à un moment donné, je me suis levée et je pleurais, je pleurais. Puis parce que c'était déchirant pour moi de dire, aïe, aïe, je peux pas quitter ça. Je veux dire, j'aimerais tellement ça pouvoir rester. Mais en même temps, je l'explique comme un balancier. Oui, tu t'es tellement écoutée. Je l'explique comme un balancier. Oui. Le poids de mon bonheur de vouloir chanter était devenu, en fait, cette légèreté-là et ce bonheur-là étaient devenus, malheureusement, assombris par l'inconfort que je vivais à l'intérieur puis le tourbillon puis cette pression-là. Je me souviens de m'être dit, si José Lito est encore là, quand je vais me lever pour aller à la salle de bain puis j'entends sa voix, je vais lui dire que je quitte. Puis là, il était rendu tort, tort, tort le soir. Puis il était encore là, bien non. Je t'en ai jamais parlé et quand je me suis levée, j'ai entendu sa voix, il était en train d'ouvrir la porte pour s'en aller. Puis j'ai dit, je veux te parler. Je veux aller dans son bureau puis j'ai dit, pour moi, c'est complet. Et puis donc, c'est ce soir, ce même soir-là, je crois, qu'ils t'ont demandé si tu avais envie de revenir. Bien écoute, ils n'ont pas niaisé. Oui, exactement. Tu me racontes cette histoire-là puis c'était, c'est ta version à l'académie et moi, pendant ce temps-là, je suis à l'hôtel. À l'hôtel. Avec mon chum de l'époque. On se retrouve. Je pleure ma vie parce que tu penses que c'est terminé à jamais, tu sais. Tu as 21 ans, tu viens de vivre. Puis tu sais, moi, je t'ai bien, pour vrai, à l'académie. Tu sais, j'étais heureuse, j'apprenais. Pour vrai, je n'ai jamais senti, moi, que je savais que je n'allais pas gagner, tu sais. Je savais qu'il y en avait des plus talentueuses que moi vocalement. Mais moi, je voulais rester là pour apprendre. Puis juste, c'était comme un esprit de canjo, d'adulte, tu sais, que tu te retrouves avec des gens que t'aiment, avec des profs écoeurants. Je voulais juste être là, tu sais. Puis je me souviens, écoute, c'est comme c'était hier, c'est fou. Je me souviens, je suis dans la chambre puis je pleure. Puis en même temps, moi aussi, je suis mixed feeling. Je suis contente de retrouver mon chum. Mais je suis triste d'être partie, tu sais, déjà. Puis mon cousin de l'époque, je ne sais pas si tu en souviens, mon cousin David. Oui, je me souviens. Oui, ton cousin David qui nous a suivi en tournée avec nous. Et moi, j'avais mon crew de cousins d'amis de Saint-Jérôme qui nous suivait en jean. C'est une bosse. Avec un bar dans le jean. Oui. Oh, mon Dieu. Ouvre le corps, il est plein de glace. Oh, mon Dieu, ça, c'était merveilleux. En fait, c'était là les beaux moments à la tournée. Mais pour venir à ce moment-là, mon cousin David, écoute, je ne sais pas comment je l'ai su, ou il m'a appelée à l'hôtel parce qu'on n'avait pas de texto à rien. Parce que lui, il suivait 24 heures sur 24 sur Internet. En tout cas, souvent. Tu sais, à la maison, il arrivait puis il suivait, qu'est-ce qui se passait. Il m'a vu en train de partager ça. Oui, il m'a dit, Suzy, il m'a appelée ou je ne sais pas. J'ai comme su à la chambre d'hôtel que tu quittais. Puis là, j'ai fait, oh, je l'ai mal fait. Parce que je me souviens, on s'en parlait beaucoup. Tu m'en parlais beaucoup. Je n'ai pas le goût. Je n'ai pas le goût de continuer, surtout si tu t'en vas. On se le partageait, tu sais. Puis moi, je te disais, bien, dis-le tout de suite, dis-le. Puis en même temps, tu avais le monde comme José Lito, du monde, les profs, il faut que tu continues. J'en ai parlé, mais justement, on en a assez parlé. On avait fait, OK, c'est correct, je vais continuer. Je vais continuer, c'est ça, c'est le genre de pression-là. Puis tout le monde avait raison, il n'y a pas de... Fait que, écoute, et on a 20 ans, là. Ah bien, oui. On est de mère. Tu sais, on ne sait plus où se mettre. Et là, mon cousin m'a dit, Suzy vient de partir. Puis là, je dis à Dave, bien, voyons donc, mon chum de l'époque. Mais là, je dis, voyons donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Puis là, en même temps, je suis comme, crème à me l'a dit toute la semaine, qu'elle n'était plus bien et tout ça. Ça reste comme ça. Écoute, une demi-heure après, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Ils ont sûrement pris l'hélicoptère TVA. Parce que si toi, Josélito, tu lui disais, puis genre, une demi-heure, 45 minutes, il est revenu à Montréal. Et là, je suis dans la chambre et là, j'entends... À ma chambre, là, je suis là. C'est qui, t'es là? T'as-tu commandé du champagne? Oups, j'en crache. T'as-tu commandé du champagne? T'as-tu quelque chose? Là, Dave, mais non, mais non. Fait que là, j'ouvre la porte. Et là, je ne sais pas si tu te souviens de JF, le caméraman. C'est JF qui est là, avec Josélito. Et là, je vois Julie Snyder assise dans le corridor de même. Puis je la vois assise de même, genre. Tu sais, la productrice qui est comme, une autre affaire à gérer. Et elle est assise comme ça, comme une petite fille, tu sais. Et là, Josélito qui est comme, « Bonsoir, Émilie. » Là, je suis là, tu sais, le Kodak, la lumière. Tu sais, comme, j'ai braillé ma vie. L'adrénaline encore. Écoute, on voulait t'annoncer que Suzy a décidé de quitter l'Académie. Et l'Académie te propose, si tu veux revenir, bien, ta place est là. Écoute, on va brailler. Puis, écoute, c'est parce qu'on se souvient de comment on était à ce moment-là. Tu sais, il y a du monde qui va nous écouter. Ils vont faire, « Mon Dieu, c'est braille pour rien. » Mais c'est puissant, qu'est-ce qu'on vit. C'est vraiment particulier. C'est tout du monde qu'on aime, puis tout ça. Puis, là, je suis là, je ne sais pas quoi dire. Puis, là, il voit bien que je suis comme... Il dit, « On peut te laisser un peu de temps. Puis, viens nous voir quand tu auras pris ta décision. » Je ferme la porte. Je regarde mon chum. Là, je fais, « Qu'est-ce que je fais? » « Bien, qu'est-ce que tu fais? » « C'est quoi ton premier feeling? » « Bien, je ne sais pas. » Je suis comme, « L'Académie m'a éliminée. » Mais, là, il me demande de revenir. Puis, là, je vais appeler mon frère. Parce que mon frère, j'ai un grand frère de 4 ans plus vieux que moi. Puis, c'est comme mon phare. Moi, je suis celle qui ne pense pas trop avant de parler. Mon frère pense beaucoup avant de parler. Fait que j'ai appelé mon frère. Puis, j'ai dit, « Matt, l'Académie m'a demandé de revenir. » « Je suis impartie. » Mon frère dit, « C'est quoi ton premier, premier, premier feeling? » « Je ne sais pas, Mathieu. » « Bien, il dit, « Moi, je vais te le dire. » Il dit, « T'es parti. » Puis, il dit, « Reste là. » Il dit, « Tu vas être plus gagnante de rester là que de faire... » « OK, je vais y retourner. » Il dit, « De toute façon, dans deux semaines, c'est toi qui vas être out. » « Fait que tu veux continuer deux semaines juste pour... » Il dit, « Reste là. » Puis, toi, puis Suzy, « Bien, vous irez prendre un verre au bourbon. » C'est ce qu'on a fait quelques jours après. On n'avait pas chanté sur la scène. Ah, sûrement. Bien oui, parce que là, on rentrait là, puis, tu sais, on était les Beatles, là, tu sais. C'est comme... Mais, j'ai... Bien, grâce à mon frère... Ça devait résonner en toi, ce que tu as dit. Bien oui, parce qu'il était comme, « Reste là. » Puis, c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé, tu sais. Il dit, « Moi, mon feeling, c'est... » « Retourne-y pas. » Et là, je l'ai fait, « Parfait, j'ai raccroché. » Fait qu'une discussion avec mon frère. Et là, j'ai ouvert la porte, puis là, la caméra, blablabla. Puis, ça, on ne l'a jamais vue, parce que... Non, parce que tu as fait ce choix-là. Parce que j'ai fait ce choix-là. Et la seule chose qu'on a su, c'est que... J'ai dit à Josélito, « Non, je n'y retournerai pas. Merci, blablabla. » Et là, la caméra s'est éteinte. Puis, le lendemain, je faisais la première page du Journal de Montréal. Émilie dit non à l'académie. Tu sais, super dramatique. Émilie dit non à l'académie. Mais c'était ça. Tu sais, je disais, à chaque semaine, on faisait des front pages de journal sur nos étonnements. Moi, je suis retournée à la maison, 5 h de route plus tard. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée sur la table de la cuisine, il y avait toutes les front pages qu'on avait faites, dont un « Moi pis toi, dos à dos ». Puis là, c'était comme... Il y avait comme une espèce de... Duel! « Régo, guerre entre nous, mon Dieu, c'est totalement l'inverse. » C'est ça. C'est comme j'avais eu ça avec Marie-Hélène aussi. Ah oui? Oui. Parce que les fans de Marie-Hélène trouvaient qu'elle n'avait pas assez de place dans le show de tournée. Puis moi, j'en avais plus. Fait que là, je ne sais pas, il y avait eu comme un affrontement. Puis là, moi pis Marie-Hélène, c'est un genre de photo. Pas rapport, là, genre de... Comme si on était en conflit. C'est n'importe quoi, tu sais. Il n'y a jamais... C'est fou, il n'y a jamais rien eu, pour vrai. Non. Tu sais, de... On était vraiment une esprit de belle gang, tu sais. Vraiment. Oh mon Dieu, tu me rappelles des souvenirs. Mais oui, pour les gens, tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose qui est bien unique. Puis souvent, quand tu penses à Star Academy, en tout cas, je ne sais pas toi, mais ça me remet autant comme dans une émotion, mais comme une nervosité, une excitation. Il y a comme plein d'émotions qui... que je vis. Juste d'être avec toi aujourd'hui. Quand j'ai vu Stéphane tantôt, là, j'étais comme... Mais voyons, j'avais comme juste le goût de le coller. Mon Dieu, il y a comme de quoi de... C'est vraiment spécial. C'est vraiment unique. Oui, c'est vraiment unique. C'est très dur à écrire. Oui. Puis nos émotions comme ça aussi sont dures, tu sais, pour bien du monde, comme je te dis, il faut... Bien voyons, pas si grave. Mais dans l'état où on était, c'était... C'était très gros. C'était gros. C'était très gros pour moi. C'était énorme. Tu sais, combien d'albums on a vendus? Plusieurs centaines de milliers. Genre 500 qu'eux? 500 000? 585, je pense. 585 000 albums. Tu sais, des DVD, des shows au Centre Bell. J'ai mon gros cadre, là, avec tous nos billets, là, au chalet chez mes parents. Je m'envoie au chalet chez mes parents, je fais tout le temps à chaque fois. « T'as bien, ouais, t'as fait des shows, là, dans des gros centres. » En peu de temps. En peu de temps. Hé, des fois, on faisait cinq shows en trois jours. Trois jours, oui. Deux par jour, les week-ends. Tu sais, mais devant du 10 000, 15 000 personnes, là, au Colisée de Québec. C'est pour ça qu'on est assis ici aujourd'hui, c'est pour dire merci à ceux qui sont venus, à ceux qui nous ont entourés, à ceux qui nous ont donné l'opportunité de vivre ça. Même si on a fait des choix différents au fil des années, même si on ne fait même plus ça dans la vie, ça va changer notre vie. Complètement, complètement. Puis, j'ai eu le goût de t'amener vers les trophées qu'il y a derrière moi. Celle-ci, c'était toute une aventure. Oui, oui, oui. Bien oui, puis je les ai amenées parce que je trouvais ça important de... ça fait vraiment partie de notre aventure. Puis, deux de ces trois trophées-là sont du public. Et en plus, c'est ça, c'est la chanson de l'année, c'est les billets. Oui, et l'album de l'année, fait que c'est le nombre de ventes qu'on a reçu. Puis l'autre, c'est quoi? La chanson de l'année, l'album, les ventes? Attends, je vais aller voir. C'est-tu l'album de l'année, les ventes et la chanson de l'année? Chanson populaire de l'année. Album de l'année populaire. Et album de l'année meilleur vendeur, exactement. C'est ça. Fait qu'album de l'année est... Chanson de l'année. Oui. Album de l'année est meilleur vendeur. Meilleur vendeur, exactement. Ça, ça venait faire comme... Bang, bang, boom! C'est gros, quand t'as ça, c'est gros. On se faisait regarder croche aussi. Un peu dans cette gala-là. J'en ai parlé un petit peu avec Wilfred. Puis il y a la même sensation que moi à propos de cette soirée. J'avais envie de t'entendre sur le sujet. C'était quoi ta sensation de toi? Je ressentais un mélange d'émotions, autant de fierté. Parce que, comme Wilfred nous l'expliquait, c'est qu'il disait, j'avais rêvé un jour d'être sur la scène du bialot de la disque. Puis là, je me retrouvais là. Non seulement ça, mais c'est moi qui fallait qu'il dise le premier speech de remerciement. Puis il dit, je me retrouvais devant des gens qui ont eu un impact sur le fait que je veuille chanter dans la vie. Oui. Puis tous des artistes que j'apprécie. Puis je me sentais mal d'être là. Puis j'étais quasiment gênée à... Un peu imposteur. Un peu imposteur. Puis on sentait le froid que ça créait. Complètement. Oui, c'était... J'ai le même feeling. J'ai le même feeling. Mais je pense qu'on l'a eu comme un peu tous, hein? Tu sais, c'était... Mais finalement, on s'est retrouvés notre gang, tu sais. Puis on s'est fait notre fun le soir du gala. Puis écoute, tu sais, je me souviens qu'il y a des gens qui étaient comme... Qui avaient l'air pas très heureux qu'on soit là, que quelques années plus tard, ils ont été dans des productions comme ça, tu sais. Oui, ils ont été sur le plateau de Starac. Puis ils ont été super heureux par la suite. Ou tu sais, les plateaux de la voix, puis tout ça. Fait que tu sais, c'était une nouvelle affaire qui arrivait, hein? Ah oui, puis ça a déstabilisé. Mais en même temps, ça l'a redonné. Puis il faut le dire, là, parce que ça l'a donné une vague incroyable, là. Dany Bédard! Ça lui a donné un push incroyable pour racheter de la musique québécoise, aller découvrir de nouveaux talents. Il s'est passé quelque chose de fou après ça. Les ventes d'albums, les ventes de billets de spectacle, il y a vraiment eu des choses magnifiques. Dany Bédard est un artiste qui a vraiment explosé après... Jean-François Brault, Marie-Ève Janvier, qui faisaient de la tournée avec nous pour Don Juan. Fait que tu sais, c'est comme à double tranchant. Tu voulais être sur le show de Starac parce que les gens entendaient ta chanson à la radio, mais ils savaient pas t'étais qui physiquement, tu sais. Fait que de les voir à la télé, puis de faire « Ah, c'est elle ou c'est lui qui chante ça », ça a changé pour beaucoup de monde. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a le même discours, là, tu sais. Non, mais il y en a qui étaient très heureux aussi de venir nous rencontrer. Ben oui. Mais au final, tu sais, c'est un grand merci quand même qu'on a reçu, là. Du public. Ben, normalement. Tu sais, je veux dire, c'est le public, ça. C'est ça qui est le plus important, en tout cas. C'est eux qui nous suivent, c'est eux qui viennent nous voir en spectacle. Ah, quelle belle tournée. C'était tous des beaux moments. Moi, j'ai ri. Je me suis fait voler une gougoune dans un centre d'achat. Ah, c'était pas ça. Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Écoute, histoire de fou, on est à Sherbrooke. D'ailleurs, la personne qui m'a gougoune, j'aimerais bien ça la recevoir, la revoir. Je m'en vais avec, on était à Sherbrooke. Dans le jour, tu sais, on était un peu libres, mais en même temps, il fallait toujours qu'on sorte avec quelqu'un de la sécurité et tout ça, juste que je me souviens. Et on était avec Francis, tu sais, le grand costaud bodyguard. Francis, j'étais avec Élise. Et c'était-tu mariné? Écoute, je me souviens, je sais qu'Élise était là avec Jean-David Pelletier, qui était notre attaché de presse de Star Academy. Et on s'en va magasiner aux galeries de Sherbrooke. Et là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? On se fait remarquer, écoute, on est chez Aldo. Et là, il y a une gang de monde qui arrive chez Aldo. Et au moment où je suis en train d'essayer une nouvelle chaussure, une nouvelle sandale, je sais pas trop, c'était l'été, j'avais laissé ma gougoune vieille à côté en essayant. Et là, un moment donné, il enseigne les photographes, Francis, on sort, on sort. Et là, un moment donné, je suis comme, mais où ma gougoune? Il y a quelqu'un qui est parti avec ma gougoune? Fait que là, j'ai été vraiment obligée de m'acheter des souliers. Des souliers chez Aldo. Fait qu'il y a quelqu'un qui a ramassé ma gougoune, puis qui est parti avec. Bon, il savait-tu que c'était la mienne? Ou il pensait juste... Mais c'est quand même un esprit d'anecdote. Moi, à chaque fois que je parle à Jean-David, il est comme, eh, où ta gougoune? C'est ridicule. C'est des moments où tu fais, ben voyons, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui est parti avec. Qu'est-ce que tu fais avec la gougoune? C'est la gougoune d'Émilie Bégey, de cette académie. À cette époque-là, c'était tellement fou. Oui. On sortait des shows, il y avait du monde. Mais les hôtels, les otages, des étages complets qu'il fallait réserver, parce que sinon... Ben, je pense que c'était juste notre équipe. La prod, avec les techniciens, et tout ça, on n'avait pas comme deux 45 pieds qui nous suivaient, tu sais, d'éclairage. Écoute, c'était tout un stage, là. Tu sais, à part Céline, on n'avait pas vu des gros chats comme ça au Québec, là. Je pourrais pas dire, là, mais effectivement, c'était gigantesque. Ben, en tout cas, tu sais, on n'avait pas été dans le billboard des ventes... Oui, oui. Tu sais, le billboard canadien, tu sais, genre, on était après Dixie Chicks, là, tu sais. Oui, c'était gigantesque. Ça avait pas d'amuser. J'en prenais rien, là, tu sais. Je suis gigantesque. Fait que... C'est ça, tu sais. Oui. C'était du gros stage, là. Ah, ben, écoute, on pourrait se parler de souvenirs. Ah, mon Dieu, Colin. Il y a un moment d'heures encore. Il y en a tellement. Vraiment. Donne-moi un numéro que tu te rappelles musicalement, que tu as apprécié chanter puis qui reste dans ton cœur. En as-tu un? Que ce soit en tournée ou pendant l'émission. Peu importe. Écoute, il y a quelque chose avec danser, danser, parce que dans la saison, en fait, quand j'ai été éliminée, il m'avait réinvitée la semaine d'après comme artiste invité, tu sais, qui était comme sorti. Puis j'avais chanté parce qu'on faisait la promotion de l'album qui sortait durant la saison de Star Academy. Puis il m'avait ramenée pour venir chanter ça. Puis il m'avait fait, pendant le gala, je chantais danser, danser. Et Nanette Walkman était venue en surprise et il chantait avec moi. Ah, je me souviens de ta surprise. Ah oui, j'avais fait l'esprit de ça. Ah oui, c'était tellement beau. Écoute, je comprenais rien, là. Tu sais, je fais toute ma chanson avec la chorégraphie. Il y a Marie-Mé, il y a Marie-Hélène. C'est la finale des filles, je crois. Il y a Annie, il y a Marisa. Puis écoute, je suis en train de chanter dans mes in-ear, puis j'entends comme une autre voix, comme, tu sais, quelqu'un qui blot. Puis j'étais là, c'est-tu Marie-Hélène ou Marie-Mé qui blot dans ma toune, tu sais? Non, elle n'a jamais fait ça en répète, mais le soir, c'est le temps. J'étais là, mais c'est quelqu'un qui chante fort comme ça dans mes oreilles, tu sais. Jusqu'à temps que je fasse juste ça. Hé! Puis c'était Nanette Walkman. Écoute, je capotais. Puis là, en même temps, j'étais en show, en direct. Il faut que tu finisses en numéro, mais non. À chorégraphie et tout. Puis en tournée, danser danser, il y avait quelque chose de quand même vraiment trippant pour moi parce qu'on dirait que je montrais tous mes talents. Tu sais, j'étais... Tu sais, tout le monde, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui savent que oui, je danse, mais que j'ai été gymnaste et tout ça. Puis dans le bridge musical, tu sais, je faisais trois, quatre flic-flacs de suite, là, nu-pied. Je chantais ma chanson nu-pied. C'était une belle chorégraphie. La chanson est bonne. Tu avais des super danseurs derrière toi. J'avais le danseur de Jennifer Lopez. C'était des Kim Gingras. C'était pas, mais t'étais-tu dans le numéro? Oui, oui, il était tout. Wilfred. Pau Wilfred, tu n'avais pas sa guitare, pauvre petit, mais écoute, il s'est bien débrouillé, Colin. Ah oui. Mais cette chanson-là, pour moi, il y a quelque chose de bien particulier parce que j'aimais faire ce moment-là. Puis tu sais, Julie Snyder m'a toujours dit, moi, je n'ai jamais vu une chanteuse au monde faire ça. Fait que toi, tu le fais. Elle dit, il y en a qui dansent bien, il y en a, mais de partir en rondette, flic-flac, 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 sauter, puis tu sais, elle était comme, c'est quoi ça? Et puis, on venait dans ton refrain, danser, danser, danser. Avec mon micro-casse, comme Britney Spears. Écoute, je capotais. Ah, je t'étais contente d'avoir ton micro-casse. Oui, 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 oui. Ça, j'aimais bien ça. J'étais libre. Mais je te dirais, cette chanson-là, il y a quelque chose, tu sais, mettons, je l'entends, ou il y a quelqu'un qui le fait, tu sais, elle est reprise plusieurs fois, cette chanson-là, là. Ça me fait tant... Ah, c'est comme, on dirait, c'est comme, elle m'appartient un petit peu. C'est bizarre, hein? Mais... Mais t'as eu l'occasion de vivre ça 45 fois en près de 53 jours, je vais dire ça comme ça. Donc, tu l'as répété. Mais je te dirais... Oui, et le medley de Plamondon dans le show, j'aimais ça, faire ça. Tu sais, avec Car Girl, chanter avec Dave, ce soir, on danse à Nazilène. Tu sais, c'est des bonnes tunes, là, les chansons de Plamondon. Fait que c'était des beaux... Un beau medley, oui. Hum... Je te dirais ça. OK, je te sors de tout ce beau souvenir-là. Oui, c'est ça. En fait, je sais que tu as eu... Je me demande, en fait, si t'as eu un moment de pause depuis 20 ans dans ta carrière, tellement il y a eu de choses qui se sont présentées pour toi, autant dans les comédies musicales, là, on est rendus dans l'animation, dans la production, dans la mise en scène que tu touches beaucoup aussi, que t'as aimé. Oui, de plus en plus. Écoute... T'as un éventail assez varié, puis un... Je me suis arrangée... Bien, en fait, c'est que je me suis arrangée. C'est que... Hum... Tu sais, je me... C'est bizarre. Je me qualifie comme d'artiste de variété. Tu sais, je pense qu'on m'appelle, puis je suis capable d'un peu tout faire. J'ai pas une affaire que je fais mieux. Je suis capable de... Joël Legendre, il avait dit ça. Il dit, je suis bon dans tout, mais je suis bon en rien. Tu sais, c'est comme... C'est weird à dire, là. Je sais pas s'il l'avait dit de même, en voulant dire, moi, on m'appelle, tu me mets dans un numéro de... Moi, c'est que je suis bon en tout, mais expert dans rien. Tu sais, c'est pas le meilleur dans rien. Peut-être, c'est ça. Tu sais, t'es bon dans tout, mais sans être le meilleur dans rien, fait que ça fait en sorte que tu peux tout voir. Bien, c'est ça, puis tu fais que tu travailles tout le temps. Oui. Tu sais, il y a eu un moment où est-ce que j'ai eu un deux mois que j'étais comme... Ah, j'ai rien. Et j'ai monté les Nuits d'Émilie au cabaret Mado. Oui, je me souviens. Je me souviens, j'ai fait, ah, je peux pas rien faire. Puis tu sais, j'avais mon condo, il fallait que je paye mes affaires. Tu sais, on a été indépendants, tu sais, jeunes ou ça, à 21 ans, tu te retrouves, t'as des sous dans ton compte de banque. Il faut que tu fasses des invités. Moi, moi, j'avais mon frère, il m'avait tout arrangé ça. Tu t'achètes un condo, tu sais. J'aurais dû appeler ton frère. C'est ça. Bien, c'est ça. Moi, j'ai eu un frère là-dessus, par exemple, et Tabarouette, lui, là, il me dit, parce qu'il savait que moi, j'aurais pu partir... En voyage. En voyage. En voyage. Non, mais tu sais, il connaît sa soeur. Fait qu'il a fait, wow, toi, tu t'achètes ça et tout ça, puis c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, bien, c'est ça. J'ai des investissements dans un immobilier. Je sais pas où, mais j'ai des investissements. Mais je n'ai, c'est ça. Appelez mon frère, il va tout vous dire ça. Non. Mais c'est ça pour dire que... Pourquoi je parlais de mon frère puis des investissements? T'as une minute. Parce que, dans ces deux mois-là, tu voulais travailler. Exact. Fait que là, tu fais, bon, il faut que ça continue à rouler, hein, t'es travailleur autonome. Fait que j'avais monté les nuits d'Émilie au cabaret Mardo. J'étais allée au cabaret Mardo. J'habitais dans le village à l'époque. Puis j'avais rencontré Mardo, j'avais rencontré le gérant Steve. J'ai fait... Je ferais des soirées cabaret. C'est Denise Filiatro qui m'avait dit que j'étais en tournée quand même de Sweet Charity, mais qui finissait. Fait que j'ai fait, « Ah, ce qui s'en vient, j'ai pas grand-chose. J'ai un deux mois que j'ai rien. » Puis elle m'avait dit, « Fais-donc des soirées cabaret comme moi à l'époque. » C'est elle qui m'avait dit ça. Elle disait, « Invite des humoristes, des chanteurs, n'importe qui. Puis fais des soirées cabaret comme il y avait dans le temps. Le monde a besoin d'essayer des nouvelles tounes ou des nouvelles blagues à roder des affaires. » Et je... Bien, c'est ça. Je suis allée voir le cabaret Mardo, je trouvais que c'était à la bonne place. T'en as fait plus que deux mois, je pense. Ah oui, j'en ai fait pendant deux ans. Ah, c'est ça. À chaque premier lundi du mois, il y avait mes soirées. J'avais mon band, Denis Courchêne, Nadine Turbide. Tu sais, j'avais tout... Daniel Renalo. Tu sais, j'avais toute ma gang. Tu sais, c'était le fun. Puis à chaque mois, on invitait des artistes. Je leur disais, « Faites les chansons que vous voulez, que vous voulez, que tu as toujours voulu faire. Sors de ta zone de confort aussi, c'est le goût. » Ça fait que ça faisait des soirées hyper éclectiques. On avait du western, du rock, du pop. On avait un... Qui était venu, qui essayait du rodage en humour? Écoute, Patrick Groux était venu. En tout cas, c'était vraiment des belles soirées. Ça a duré pendant deux ans. Bravo. Fait que c'est le moment où... Mais moi, je suis comme ça. Quand je vois que... Oh, là... Tu le sens un peu d'avance. Tu es capable de le voir venir. Oui. Quand mon année est septée, je suis comme, « OK. » Puis là, la prochaine année, déjà, je pense, c'est à 2024, là, t'sais. Mais là, je suis vraiment contente parce qu'on a réussi à se booker une soirée pour faire un souper. Oui. Ça fait des années qu'on le fait. Mais là, c'est ça. Alors, la suite... Ah, nous deux ensemble! Mais oui, on va réussir à aller réaliser. Écoute, écoute, ça serait le fun. En tout cas, je suis dans le mort puis je suis libre. Fait que ça serait le fun. Émilie, aujourd'hui, 20 ans plus tard, que je ressens avec une sagesse plus grande, je dirais. Oui. On a tous grandi. Bien oui. Cette sagesse-là, cette beauté-là, mais la beauté de qui tu es, aujourd'hui, dirait quoi, à Émilie, d'il y a 20 ans? Ah, mon Dieu! Qui était énergique. Josée Lutour me disait tout le temps, « Canalise ton énergie, c'est plus payant quand tu canalises et tu fais une montée. » Je pense que j'ai bien fait de ne pas trop l'écouter, de rester qui j'étais. Puis encore aujourd'hui, je l'ai vue parce que sa femme a fait de chanteurs masqués puis j'ai travaillé avec Véronique, sa femme, puis à chaque fois que je le vois, ça me dit, je me souviens qu'est-ce qu'elle me disait, mais je n'étais pas son style de chanteuse. Lui, toute sa vie, il a été avec une Isabelle Boulay. Il trippait sur toi puis ta soeur puis sur des grandes voix puis c'est correct. Mais je suis contente de ne pas l'avoir trop écoutée. Comme Wilfred qui se faisait dire, mettons, « Ah, il faudrait que ton accent... » Tu sais, tu travailles parce qu'il voulait aller en France puis tout ça. Puis Wilfred, elle a dit, « Non, 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 je ne changerais pas mon accent. C'est d'où je viens, c'est ça. » Fait que je dirais, l'Emilie d'aujourd'hui dirait à l'Emilie de 20 ans qu'elle a bien fait les affaires. C'est là que je pleure. Non, mais c'est vrai, tu sais, comme je dirais à mon enfant, tu sais, on est unique, on est qui on est. Puis c'est ça qui est beau, c'est... si on était tous pareils. Denise Filiatron nous avait dit ça aussi. « Votre beauté, c'est que vous êtes tous uniques. » C'est tellement vrai. Bien oui, c'est tellement vrai. On passe tellement de temps à devenir anxieux par rapport à la comparaison des autres. Puis si on perd tellement de temps dans la vie avec ça, mais ça aussi, c'est la sagesse des années puis l'expérience qui nous amène à faire « Tu es-tu coolant? Moi, c'est comme ça que je suis puis c'est bien correct. Oui. Je m'aime comme ça. » Oui. Mais c'est ça. J'ai été... Je trouve que j'ai été fidèle à moi-même à cet âge-là. J'essaye le plus possible de être fidèle à moi-même. C'est réussi. Je te demande un mot pour résumer ton expérience. Ah, mon Dieu! C'était trop de mots. Ah, mon Dieu! Ah! Bien là, je ne vais pas dire unique parce qu'on le dit depuis tantôt, mais... Tu peux? Ah, mon Dieu! Bien, c'est unique. Il n'y a personne qui peut comprendre ça à part nous, les 14. Et ceux des autres années, mais je pense que la première année, il y avait quelque chose de plus unique. Oui. Si je te donne l'opportunité de dire au public qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Bien, mon Dieu! Le public, qui sont rendus vraiment des adultes aussi. On avait des jeunes filles qui avaient 10 ans qui ont 30 ans aujourd'hui. Merci d'avoir été là durant toute cette aventure-là. j'avais 21 ans, je commençais ma vie d'adulte, puis vous avez fait en sorte que je m'épanouisse et que je vive des moments inoubliables avec vous. Merci. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te fais jouer un petit jeu avant de te laisser partir. Ça, c'est drôle. J'adore. Il faut que je devine qui a dit quoi? Non, mais presque. Presque. Si tu te souviens bien, on avait plusieurs documents à remplir il y a 20 ans et des plusieurs. Oh, bon boy! En voici un que tu as signé de tes mains. Ah! Tu as retrouvé ça où? Je ne peux pas te le dire. Secret. C'est donc bien drôle. Je vais donc te poser quelques questions et tu vas me dire qu'est-ce que tu as répondu il y a 20 ans. Là, on va voir si tu as tenté de manipuler les réponses pour être choisie. Ah, sûrement. Tu as fait toujours d'être la meilleure. Tu sais, mieux que toi-même. Mieux que toi-même, oui. Oui, c'est ça. Comme quand tu as la première date, tu rencontres un gars. Ah, moi, je fais ça, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Toujours ta bonne humeur. Toujours. Et puis là, tu m'avais dit ça, toi. Pas vraiment ça, finalement. Bon, bien non. Bien, c'est ce qu'on va voir. Alors, êtes-vous quelqu'un d'introverti ou d'extraverti? J'ai sûrement marqué «extroverti ». Effectivement. Oui. J'aime beaucoup les accessoires marginales, les vêtements et les souliers et dans mon quotidien aussi. Oui. C'est ça que tu veux dire. Mon Dieu, c'est une drôle de réponse, mais bon, j'avais metté un an. C'est ça. Bien oui, dans les souliers et accessoires, c'est vrai. Encore aujourd'hui, mon chum capote, il est comme là, je peux sortir de la place dans le walk-in. C'est hyper barouette. Fais-y une chambre. Oui, c'est ça, exact. Êtes-vous quelqu'un de discipliné ou si c'est plutôt le contraire? Non, j'ai discipliné depuis que je suis toute petite. Très discipliné depuis l'âge de 6 ans. J'ai même écrit ça, tu savais, à 6 ans. Non, non, quand dès que j'ai commencé la gymnastique. J'ai fait de la danse, de la gymnastique et des activités qui développent ma discipline. Bien, voilà. Voilà, rigueur. Oui, voilà. Mon Dieu, c'est comme si j'avais rempli ce questionnaire-là aujourd'hui. Comment vous sentez-vous lorsque vous avez à parler devant le public? Sûrement, j'ai dit parce que, tu sais, je faisais des concours d'arts oratoires et tout ça, là. Fait que j'ai sûrement dit que je me sentais bien. Très excitée. J'aime parler aux gens de tout et de rien. Voilà, c'est moi. Crétez-vous. Oui, oui, oui. C'est bon, c'est bon. Comment vivez-vous avec le trac? Ah, moi, le trac, il faut que j'en ai. Je vis bien avec le trac. Si je ne suis pas nerveuse, je n'aime pas ça. Je suis comme, oh, je n'aime pas le feeling. Tu as répondu ça il y a 20 ans? Oui. OK. Bien, car la compétition de gymnastique m'a beaucoup appris. Aujourd'hui, j'ai besoin de trac pour réussir. Bien, voyons. My God. Bien, voyons. Hey, wow. Bien, je vais en avoir 100 %. Attends, peut-être, là, ça va se gâcher. Décrivez-nous qu'est-ce qu'une journée idéale pour vous? Oh, là, j'avais 20 ans. Là, il faut-tu que je réponde comme si j'avais 20 ans? Bien, oui. OK. Bien, de toute façon, ah, c'est ça le jeu. Ah, merde. Bien, non, mais de toute façon, OK. Mais tu n'as clairement pas changé, c'est ce que tu dis. Non, non, c'est ça. Attends, une journée idéale à 20 ans? Hum-hum. Oh, mon Dieu. Ah, ça se peut que tu répondes ça. OK. Idéale. Écoute, une journée complète. En fait, un, me lever tard. Tu avais juste trois lignes, là. Ah, OK. Ça part-tu du matin jusqu'au soir, Jean? Je te donne pas d'intérêt. OK. C'est sûr que j'aime toujours me lever tard. Je trouve ça très dur d'avoir un enfant pour ça. C'est la seule affaire que, ouf, je trouve ça dur. Donc, me lever le tard. Moi, il faut tout le temps que je sois en bonne compagnie. Il faut que... Soit que je vais faire une activité sportive avec des amis ou mon chum, puis un bon souper le soir entre amis, une journée de sport. Être avec mes amis, être avec ma famille à Mont-Laurier, à Mont-Chalet, faire du bateau, du ski nautique. Bon, regarde, activité sportive, je t'ai dit, c'était pas pire. Je suis encore là aujourd'hui. J'ai pas trop changé. T'es pas mal la meilleure de mon quiz. Ah oui? OK. Ça, là, je l'aime bien. Trois qualités, trois défauts. Il fallait donner ça. Rappelle-toi, il y a 20 ans, trois défauts. Ah, mon Dieu, j'ai sûrement marqué, tu sais, à l'époque, je suis trop perfectionniste. C'est ton numéro un. OK. Trop perfectionniste. Ça, c'est mes défauts, là. Oui. Ah oui? Compétitive? Oui. Ah, OK. Mais envers toi, t'as parlé de toi. Oui, c'est ça. Compétitive envers moi? Parce que je suis pas, oui, parce qu'en gym, j'étais tout le temps fâchée contre moi, pas par les performances des autres amis. Compétitive, puis orgueilleuse, peut-être? Non, t'étais gourmande. Tu nous as pas parlé de l'orgueil. Mon Dieu, gourmande. C'est vrai, aujourd'hui encore. Mais c'est drôle que j'aille marquer gourmande. Ben, rien, tu voulais sortir. Combien, Raphaël, t'as voulu faire, c'est aller te chercher du chocolat au dépanneur? Ah, t'as fait raison! T'as fait raison. Gourmande. OK. Passer tes qualités, maintenant, trois fois. Je pense que je suis une rassembleuse, je sais pas si on peut dire ça, mais... À l'écoute des autres. OK, c'est ça, à l'écoute des autres, c'est vrai. gentil, c'est positif, là. Puis, une autre qualité, mon Dieu, c'est dur, les qualités loyales. Audacieuses. Audacieuses. Ah, mais c'est bon, ça. Il y a 20 ans, tu étais audacieuse. Ben, je l'étais plus à 20 ans qu'aujourd'hui. OK. Oui. Oui. La sagesse, peut-être. On va mettre ça sur la sagesse. Avez-vous déjà eu des échecs? Si oui, comment les avez-vous vécus? Qu'est-ce que t'as répondu il y a 20 ans? Moi, j'étais vraiment puis encore aujourd'hui, tu sais, mon chum me dit « Ah, tu sais, toi, t'es une famille Pinterest. Tu sais, j'ai une bonne vie. J'ai des parents... » Tu sais, j'ai pas vécu une séparation. J'ai pas vécu de cancer. J'ai pas vécu de gros drames dans ma vie, tu sais. Vraiment, j'ai une bonne vie puis je vais toucher du bois parce que... C'est ça. Mon chum, il dit « Ça se peut pas, comme, des fois, ta vie. T'as une belle famille. Il y a personne qui chicane. Il y a personne... Fait que j'ai pas eu d'échecs. » Ben, t'as écrit « Un échec. » Oh. Pas encore, pour l'instant, mais je suis sûre que je combattrai. Ah, ben, regarde, tu vois, mon Dieu, encore 20 ans plus tard, je vais vraiment toucher du bois, Karine, pour que ma vie continue comme ça. OK. Je t'en fais encore deux. C'est comme... Oui, ben oui. C'est le fun. Si vous êtes choisie pour participer à l'académie, qu'est-ce que vous attendez de cette expérience? Ben, moi, j'avais hâte de rencontrer les autres académiciens et apprendre. Moi, c'était vraiment apprendre, rentrer là puis vivre une expérience folle. Et la réponse? « Les plusieurs connaissances que j'apprendrais et les dix semaines de ma vie. » Tu sais, quand même. Hé, puis j'écrivais... J'ai l'impression. J'écrivais super bien. Ben, c'est mon... C'est encore... Ça, c'est drôle, hein, de te revoir parce qu'on n'écrit plus. Tu sais, on texte, on e-mail. Puis, je voudrais continuer à écrire. C'est beau écrire à la main. C'est magnifique. Tu as des belles... Puis la dernière. Donc, dites-nous pourquoi vous devriez être sélectionnée comme académicien. Mais ça, c'est peut-être là que tu as menti. Ah oui, ben oui. Ben là, c'est parce que là, on se vend. Pourquoi je devrais être acceptée? Ben, parce que je suis unique. Je suis polyvalente. On est unique. C'est une expérience unique. Non, je dirais parce que je suis polyvalente, parce que j'aime être en gang. Écoute, ça, ça, ça va être très drôle. T'es prête? Oui, OK. Car je suis une fille vraie. Ah, OK. Que depuis toujours, je pratique ce métier devant mon miroir. Oh, mais c'est vrai. Quand j'avais 20 ans, c'est sûr. Et comment vous pourriez voir qui je suis? Ah, ben, on revient à l'unique. Bon, alors, c'était l'unique Émilie, mesdames et messieurs. Oui, c'est ça. C'est pas trop gênant. J'avais peur, tu sais, des fois, quand t'as 20 ans. T'as un peu, des fois... C'est étonnant. Puis dans... Je reviens encore à Wilfred, mais il m'a tellement fait rire parce que, bon, il a son accent. Ben oui. Il écrit pareil. Si que quoi, ta ta ta, j'ai trouvé ça craquant de lire son document. Pour vrai. Ah, ça, c'est cute. Ça, c'est le fun que t'es ça. C'est pas pire, hein? Mais en... C'est une cachette. Archive. Merci. Je te laisse sur ces mots. Je t'aime vraiment. Je t'aime aussi. Ça n'a pas changé, tout ça. Puis, écoute, je te souhaite encore tellement le meilleur puis j'ai hâte de souffrir avec toi. Ah, moi aussi! On va parler encore plus longtemps. Yeah! Ah oui, ça, c'est cute. Oui. Quand je te stressais, là, je le fais encore. Oui, oui. Mes chums me le font. Tu sais, Véro, Claveau, on faisait quelque chose, et elle était là, « Hi, je fais comme toi! » C'est comme... On sort, là, mes chars! Mais tu sais quoi? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait puis tout de suite, quand tu es rentré dans la porte, on a fait ça les deux. Je sais, c'est vraiment ça revient instantanément. Alors, merci. Merci. Merci pour cette belle rencontre. Yay!